Allez, on se retrouve pour cette deuxième game de la finale COVID, non c'est pas COVID, c'est World Vaccine Race, pardon, excusez-moi, je repense à l'autre, en 2v2, et du coup, la deuxième game, donc la première a été gagnée par Poncho et Nubix, et on va observer tout de suite cette deuxième game, c'est parti, toujours accompagné de Vado. Ouais, je disais que les doubles russes qui font autant d'MG, ils en ont sorti 7 dès le départ, je pense que ça aurait été un choix intéressant sur une map couloir où on aurait pu bien verrouiller, mais face à des joueurs vétérans, sur une carte tout en diagonale, ils se sont fait déborder un peu dans tous les sens, ils se sont raché les cheveux du début à la fin, quoi. Ouais, ouais, c'était un choix, c'est un choix un peu optimiste, face à des joueurs comme Poncho et Nubix. Alors là, ils jouent deux Wehrmarts, j'espère qu'ils vont quand même pas faire la même chose, avec deux Wehrmarts de ressortir masse MG. Bah, c'est difficile, je pense, de faire un, enfin, plus difficile de faire un full MG, je pense, peut-être. Ah, c'est bien, j'ai un écran droit, en tout cas, ça y est, toc. Oulala, pardon, pardon, c'est le moment. On regarde les gays, j'augmente l'affichage. Hop là. Voilà, donc du coup, on inverse les sites, on va se retrouver avec Poncho et Nubix, en américain, qui vont être sur le haut de la carte. En tout cas, ils commencent sous les deux MG, une chacun, c'est normal. Et Hachi, Imperator, Crackers, qui vont être en Wehrmarts, et donc, du coup, qui vont partir sur... Ah, attends, t'es à combien de secondes, là ? Euh, 42, 43, 44, 45. Ouais, c'est parce que j'avais lancé un peu, j'avais mis un peu de speed, excusez-moi. En tout cas, on aura la même confrontation avec Crackers face à Poncho. C'est pas le même côté, mais ça sera la même confrontation. Et de l'autre côté, Nubix face à Hachi. Sniper, pour Crackers. Ouais, sniper, ouais. Et Hachi, il reste sur WMG. Il n'a pas été assez énervé. Pour faire plaisir. Voilà, Nubix. Nubix lui a fait plaisir, donc il refait la même. L'unité de mitrailleuse lourde, attend les ordres. Écoutez, les gars. Donc, on a Nubix, là, qui pose à droite sur le point de fuel, et ces petites barrières anti-char, là, qui protègent, qui mettent le cover vert. C'est toujours pratique, hein, chez les Américains. Ah ouais, il a été tout de suite agressif sur le point de fuel à gauche. Ah ouais, il l'a pas capé, il est allé de suite au contact. Ouais, il a été se faire la vue, histoire de voir ce qu'il vient si tu veux. Donc là, il vient trouver une MG. Ça va, l'AMG va se replacer un petit peu, parce qu'il sent qu'il peut avoir un contre-hormand. Ouais, ça va, il a vu la visu, là, sur le centre, sur le point de victoire. Et sachant que là, on est contre un double américain, donc ça va être difficile, quand même, s'il est bien joué, de le contrer. Ouais, ouais. Après, il faut bien le jouer, parce que la puissance de feu des Américains, au départ, est pas mal. Ouais, et encore pire, quand ils sont équipés, plus tard, éventuellement, avec des barres ou des boring. C'est carrément compliqué, ouais. Bon, ça, pour l'instant, il le joue bien, il donne sa visu avec ses génies, là. Ah, Chick, il cherche pas trop à pousser à droite, qu'il vient plutôt sur le centre, là. Ouais. Il va essayer peut-être de... parce que là, ils ont déjà deux points de capé. Ah bah, Noobix revient sur la gauche, par contre. Ah, je pense que Noobix, il va aller chercher le sniper, là. C'est possible, mais là, il va trouver une MG sur sa trajectoire. Ouais, s'y attendez pas. De Chi. Qui est là, vraiment, pour protéger ce sniper. Ce sniper qui a pris une petite salve, là, qui a perdu un peu de vie. Tout petit peu, ouais. Ouais, il est débordé à Chi. Ouais. Ouais, c'est ça. Noobix qui va chercher le sniper, là. Ouais, faut qu'il fasse gaffe, hein. Ça va, il a posé une autre MG, là, Crackers. Ouais, ça va, ça marche pas, ouais. Par contre, attention, les pionneurs à gauche. Ah ! Ouais, perdu. Il devait gérer la MG, justement. Il a fait reculer au centre, mais il n'a pas fait gaffe à ses sapeurs. Il y a Chi qui a pris le commandant en infanterie allemande, d'ailleurs. Il va avoir une belle puissance de feu avec son infanterie, là. Qui va pouvoir augmenter ses grenadiers à 5, si je ne me trompe pas. Absolument, ouais. Il va leur mettre les J43. Alors, les flammeurs, là, qui viennent être arrivés sur Chi, sur le flammeur de droite. Ouais, il va les perdre, il va les perdre. Euh... Pas sûr... Oh, lola, non, 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 mais comment il s'en sort. Ça va le cul. Oh... C'est honteux. Oh... Ça va. Alors, malheur, ça va. On va réussir à sauver ça. Ça, des fois, on ne fait pas yaf, hein. On up ses génies, et puis on les lance dans la bataille, et... Ouais, et puis en plus, à Chi, il est au milieu. Il n'est pas que à droite, il est aussi au centre. Donc, il n'a pas tout en visu, quoi. Ouais. Et puis, il s'est fait contourner au centre, il se refait contourner au centre. Alors, là, par contre, c'est honteux, parce que la MG, ouais, la MG, elle avait la visu, hein, sur les fusillés, elle n'a pas tiré. Ouais, c'est bizarre. Alors, là, par contre, je n'ai pas compris. Ouais, ça arrive souvent, hein. Si elle avait été en plein milieu, il l'aurait bien vue, mais là, bon. Il y a une grenade qui est tombée dans la maison de droite, là, qui est... Ouais, il ne devrait même pas l'enlever, ça, MG. Ça, un coup, elle a perdu. Oh... Ça va, parce qu'il avait les unités droites qui étaient plaquées, donc ils n'avaient pas pouvoir tirer. Ouais, c'est ça. Il a sauvé de justesse. Mais, bon, les Américains peuvent quand même assez contrer, peuvent contrer facilement ce... Ouais, il faut que je ne sais pas s'il a abgradé ses grenades. Une grenade qui est anti-char, qui peuvent tomber une fois que... Il a les grenades, ouais. Le sniper à gauche de Crackers, il est toujours là, hein, vêtant, 12 kills. Ouais, c'était bien, 12 kills, hein. Ah, et du coup, là, la réponse de Pancho, le M20 qui sort, pour aller le chasser, Il va y aller, il va y aller direct, là. Il le voit, là. Ah, là, là, c'est parti, la chasse au sniper. Ça va, il va envoyer un Shrek, je pense, dessus, pour pas qu'il aille le chercher. Ouais, ouais, ça devrait suffire. Ça va, le moteur est tombé. Et attention, les AMG, ouais, les AMG peuvent, peuvent le... Peuvent achever, hein, le M20. Ouais, absolument, ouais. Unazis s'en sort bien, Crackers, il sauve son grenadier. Ouais, et il envoie un barrage de fumigène. Et le Flammer, regarde, en haut, le Flammer, ce qui va mettre le feu, un petit peu, là, sur Nubix. En effet, ouais. Ah, c'est pas mal, ça. Ah, le M5 qui n'est pas tombé, donc bon. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Ça va, ouais. Bon, les points de victoire, toujours à la faveur de Poncho et Nubix. Ça, c'est sûr. Mais sur le terrain, en tout cas, pour l'instant, il y a match. Et quand il y a plus, il n'y a match. Ouais, pour l'instant, il y a match. Non, mais tout n'est pas fait encore. Ouais, ça va. Là, ils vont réussir à recaper le point de victoire du middle. Et Hachi va pouvoir reprendre le point de route, je pense. Ah, on a un Fragantirien qui est sorti, là, de la part de... Oh, il a un clair à vite se barrer. Ouais, parce que là, dès qu'il va se mettre en position, donc là, tant qu'il roule, il ne va pas pouvoir tirer avec son canon le plus puissant. Donc, ça va, voilà. Il l'a vu. Ah, il l'a bien vu, ouais. 2-2-2, à gauche, pour protéger un peu le sniper. C'est une bonne réaction, si jamais, de nouveau, il se fait un peu rusher son sniper. Ah, les deux axes, là, qui se déploient à gauche, là, du coup. Hachi qui va les support un petit peu Crackers. Ouais, c'est bien de faire ça. Ils ne l'ont pas fait tout à l'heure. Bon, après, c'est compliqué. Scachi, il est partout, du coup. Il est à droite, au centre. Ouais, à droite, il faut qu'il fasse gaffe. Il pose une mine au milieu. Et il va perdre son ingénieur au temps. Il le regarde pas, là. Ouais, c'est le problème, c'est qu'il est partout, et du coup, il ne peut pas tout surveiller. Le sniper a 16 kills. Il le tient bien, Crackers. Ouais, qui vient d'envoyer une balle explosive incendiaire. Hachi récupère son Aftrak lance-flamme, là. Ah, le mix, là, qui envoie des grosses vagues d'infanterie, là, sur la droite. Quatre infanteries, soutenues par l'anti-aérien. Eh, il a les doubles grenades ? Non, c'est quoi qu'il a envoyé, là ? C'est ça, double grenade, je crois. Ouais, double grenade. Ah, on a Stuart, qui est sorti de la paire de ponte chaud. Et là, il ne va pas avoir de réponse à ça, hein. Ben non, en anti-share, il n'y a rien du tout. Par l'instant, il n'y a aucun anti-share. Donc, il va falloir en sortir d'urgence. Ou partir sur un T3 pour partir sur du schtug. Il a le T4, hein. Crackers, mais il est très loin. Ah, non. Euh, si ? Crackers, il a lancé un double sniper, là. Ah, non, non, non. Ah, c'est couillu, quand même. Parce que, justement, il n'a pas de réponse anti-share. Il lance un double sniper. Et puis, il est à droite. Ah, là, 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 là. Si tu es rushé, je ne sais pas comment il va réagir, quand même. Crackers, là, à gauche. Il y a deux snipers à défendre. Il faut sentir quelque chose, là. Ouais. Parce qu'il n'a pas posé de mine. Il n'a rien. Si jamais il y a un rush sur les snipers. Il y a le strike de Hachi. Qu'est-ce qui va tomber, là, sur... Putain, et puis les fusiliers qui avancent, alors qu'il y a une MG qui est en train de suppress, normalement. Ouais, quand même. Ouais, cette fois-ci, il est bloqué, ouais. Bon, il va le sauver. Oh là, puis là, il y a une vague, là, de la paire de pull-show qui arrive sur la gauche, aussi. Le 2-2-2, attention, il y a le super-clang qui est dernière. Avec en plus des bases bouquées, là, sur la gauche. Oh là, il faut qu'il back tout. Il est très mal, là. Il joue dangereux, là. Il joue dangereux, là. Les deux snipers sont vraiment en danger. Il perce à MG. Le brunadier qui est caché à gauche. Le brunadier, mais ouais, je ne sais même pas s'il le voit. Il aurait mieux fait de le laisser cacher. Il va essayer d'envoyer une shrek, je pense, à l'arrache. Non, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ouais, il veut essayer, mais... Non, mais il est back. Ouais, mais... Il va le perdre, hein. Ah, c'est dit, quand même. Il y a un... Bon, il a sauvé ses snipers, et il sort son pack 40. Ouais, mais là, au niveau du map control, c'est difficile, hein. Ouais, ouais, mais c'est... À droite, Tachi, il est acculé dans sa base, il ne peut plus sortir. Bon, on a quand même un coup de pack qui est parti sur le heart, là, des ponchos. Ouais. Il s'en sort bien, quand même, Crackers. Il aurait peut-être dû attendre le pack avant de lancer un petit peu son monde, quoi. Ouais. Ouh, ça brûle à droite. Ouais. Double snip là, sur le middle. Attention, on tire de... Tachi, Tachi. Ah, il y a un double mortier de la part de Nubis qui est sorti, oui, aussi. Oh, ça, 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 ça fait mal, hein. Double... Double half-track mortar. Ouais, double mortier half-track. Ouais, ouais. Ça va être compliqué, hein. Je sais pas... Bon, Tachi, il ressort aussi un pack pour essayer de contrer tout ça, parce que là, on a quand même du Stuart, du half-track, du mortier. Ouais, il faudrait bientôt lancer un P4 pour bien faire. Pfff, non, mais... C'est... Moi, le double snipe, c'est... Oui, c'est bien, mais là, il y a tellement une masse d'infanterie énorme. Ah, il y a du boulot, là. Ouais, là, je sais pas comment on va pouvoir faire. Stuart, gauche. Stuart, il pourrait être perdu, là. Ouais, attention, le 2-2-2. Il est perdu. Ouais, ça, c'est bien. Pas 40, il est perdu. Ouais, il a perdu, ça. Et il va essayer, Hachi, d'achever Pancho, là, sur le bac, c'est réussi. Ouais, ça, c'est bien, ça. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ça va faire du bien au moral, un peu. Attention, les snipes, là, sur les tiers de mortier. Sur le middle, faudrait pas... Faudrait pas qu'ils... Ouais, ils sont côte à côte. S'ils perdent les deux, c'est terminé, hein. Et de nouveau Hachi qui récupère son half-track avec le lance-flamme, hein, de justesse. Je crois qu'il le récupère, de justesse. Ouais, il le sauve deux fois, là, comme ça, de justesse. C'est bien, parce qu'il a donné un petit coup de main à Cracker, ça a vachement aidé, hein. Bah, en fait, ils ont pas vraiment le choix, hein, parce que... Ouais, 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 ouais. Au niveau du Mob Control, ils sont... Mais... Ils se sont bien entraidés, c'était pas le cas tout à l'heure, dans la première partie. Ouais, un peu plus, ça va. Attention, le frac, là, sur le snipe. Bon, bah, du coup, il a mis les fumigènes, hein. Ça va le protéger, hein. Ouais, mais bon, c'est couillu, il sort le snipe. Il va le perdre, il va le perdre, qu'est-ce que c'est... Laisse-le... Oh là là là, c'est dangereux. Ça va, il a smoke à le protéger. Ah, là, ils sont vraiment en galère, là, carrément. Ouais, le 2-2-2 qui va tomber... Vous voyez, le sniper, le sniper deux étoiles de Crackers est perdu. Oh merde. Ah oui, j'ai pas vu. Ouais, bah, c'était ce que je dis, hein, sur les brewing de Nubix. En même temps que le 2-2-2, là. Avec ce M-20, là, qui est grand malade, là. Ah, ils abandonnent. Ouais. Bon. Bah, voilà. Et il y aura pas de partie 3. Bon, ils sont bien defendus, hein. Ouais, ouais. C'était pas un cadeau, hein. C'était pas un cadeau, hein. Belle game, belle game de la part de... De ces quatre... De ces quatre messieurs. Euh... Pancho Nubix, le grand vainqueur de ce... Tournoi... World vs. In-Race. Alors, ils ont... Ils ont pas encore gagné totalement le tournoi, ils ont gagné la finale du Winner Bracket. Oh oui, pardon, oui. C'est ça. Et ils vont devoir rencontrer les vainqueurs du... Les Losers Brackets. Les Losers Brackets. C'est ça. C'est-à-dire que... Même la telquel, Hachi et Crackers ne sont pas éliminés du tournoi, ils partent dans le Losers Brackets, et ils vont ensuite faire d'autres rencontres, contre Gromatu, contre Psymon, et c'est là où ensuite on verra qui va aller en grande finale. C'est ça. Ce qui est sûr, c'est que Pancho et Nubix sont qualifiés pour la grande finale. Qui aura lieu ce soir. Mais bon, en tout cas déjà, c'est déjà une bonne victoire, parce que Hachi et Crackers, c'est quand même des bons joueurs. Oui. Mais euh... Mais on l'a vu sur les deux games, bon, la première game était peut-être plus... Comment dire... Elle a duré plus longtemps, quand même. Plus longtemps, en effet. Donc bon, ils ont réussi à tenir un peu plus longtemps. Mais c'est vrai que là, il y a eu un moment, sur cette fin de game numéro 2, à peu près 10 minutes, où ils ont fait tomber du Stuart, ils ont réussi à terminer quelques sections. Ils se sont entradés. Ouais, ils se sont entradés un peu plus. Mais on le voit que la force des Américains, pour le coup là, c'est vraiment cette masse d'infanterie, qui a fait que Nubix, à un moment, était vraiment devant la base de Hachi. Et il a culé dans sa base. Et, bah, Pancho, plus ça allait, plus il avançait aussi sur Crackers. Et bah là, ils étaient bloqués chez eux. Et donc, bah... C'est... Il y a tellement de choses... Putain, je suis désolé, je peux même pas tout montrer à l'image, tellement il se passe de choses, d'unités qui se font wipe, etc. Ah oui, il fallait de partout, c'était intéressant comme partie. Ouais. Et voilà, ils ont encore bien joué sur les contournements. Le double Mortar, de la part des Américains, est très fort. Donc voilà, il n'y a pas... Il n'y a pas eu photo sur ces deux games, en tout cas. Il y a Folklo qui me dit qu'il va y avoir Gromatu, Simon, contre Psy, Teuteu et Ryze. Et c'est seulement ensuite qu'on saura donc qui va jouer contre Crackers et Hachi. D'accord. Ok. Donc, pour l'instant, on sait que Pancho et Nubix sont en grande finale, on ne connaît pas encore leurs adversaires. En tout cas, ce sera soit Simon, Gromatu, ou... Petite Teuteu et Ryze. Ok. Bien, bien, bien. Ou alors, c'est encore possible, Crackers et Hachi, s'ils font du bon boulot, on peut les retrouver en grande finale ce soir. Parce que ouais, ils ont encore des possibilités dans le loser bracket, c'est ça ? D'accord. Alors, si jamais c'est le cas, si jamais Crackers et Hachi, qui viennent d'être battus là, dans le winner bracket, qu'ils n'avaient pas encore perdu. Maintenant qu'ils ont perdu, ils sont dans le loser bracket, ils vont devoir jouer. Si jamais ils viennent à dégoumer leurs adversaires, ils vont donc être qualifiés ce soir en grande finale et ils vont partir avec un point de retard. Donc, ils auront perdu d'entrer le premier match. Donc, la grande finale commencera avec 1-0 en bonus pour Pancho et Nubix, les montagnards. Yes. Histoire de le récompenser et de ne pas avoir perdu de match en winner bracket. Un petit tour réel sur les stats avant de terminer là-dessus. Quand même qu'on voit le double snipe. Enfin, le premier snipe, je pense, de Crackers, qui a fait le café un peu. 24 kills. Quand il est mort, il avait deux étoiles. 24 kills. J'essaie de le retrouver. Oui, il est là. Victime de l'infanterie. Oui. C'est à peu près ça. Moi, j'ai écrit 24 ou 28. Il s'est écrit 28 moi, mais je ne sais pas. Est-ce que c'est les deux cumulés ? Je ne sais pas. L'autre n'avait pas fait grand-chose encore. Donc, voilà. Merci Captain Fracas pour le follow. Un autre match. Je pense que je vais devoir arrêter là. Peut-être que le stream sera repris par quelqu'un d'autre pour la finale du winner bracket contre le loser bracket. Je pense que ce sera un peu plus tard. Je ne sais pas qui le fera, en tout cas. Ça serait bien que ce soit streamé, oui. Oui, non. Ce sera streamé, c'est sûr. Mais bon, on est plusieurs. Je rappelle que c'est une chaîne communautaire. Il y a plusieurs personnes qui streament sur cette chaîne-là qui ne sont jamais les mêmes, généralement. Donc, il y aura probablement quelqu'un d'autre, en tout cas. Voilà. Bon, ça a été un petit stream sympathique. Deux belles parties. Ouais, deux belles parties. Bon, qu'il faut quand même bien le rappeler. C'est Poncho et Nubix qui ne sont quand même pas des mauvais joueurs et qui jouent très bien. Bien sûr, bien sûr. Bon, beaucoup de mérite à Cracker Seachi, qui ont quand même réussi à tenir. Merci Vado pour ce stream. Je vous dis peut-être éventuellement plus tard. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à venir voir cette finale. Et puis voilà. Au plaisir, Miss KD. Merci. Ciao à tous. Ciao. 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 Ciao.